Et on n'a pas de temps pour suivre avec le débat. On va passer aux déclarations des députés. La parole à la députée de Hamilton-Monten. Merci, M. le Président. Les prix de l'essence ont augmenté énormément partout à l'Ontario. Ils sont arrivés à des prix records, même si ce Premier ministre s'est engagé en 2018 à réduire les prix de l'essence. C'est quelque chose qui est en train d'affecter la vie quotidienne des familles. Les personnes doivent aller au travail, doivent emmener les enfants à l'école. Ils doivent être capables d'arriver à leur rendez-vous avec les médecins. Mais le prix de vie continue à augmenter. Dans ma circonscription de Hamilton-Monten, 1,77 $ jeudi, c'était le prix de l'essence. 1,85 $ hier et aujourd'hui, 1,90 $. M. le Président, c'est une augmentation de 30 centimes tout au long de trois jours. C'est quelque chose d'étonnant et je sais que ça va continuer à augmenter. On doit faire quelque chose. Mon collègue de Timmons a présenté le projet de loi numéro pour contrôler le prix de l'essence. C'est quelque chose qu'on doit faire pour les antériens. On doit s'assurer que le prix de l'essence partout à l'Ontario soit contrôlé. Mais cela ne va pas arriver si le gouvernement ne prend pas action. Donc, je demande à tout le monde dans cette Chambre d'appuyer le projet de loi numéro 91. Les Antariens ont dû s'occuper de tellement de choses pendant les dernières deux années. Ne laissons pas que les prix de l'essence soient une autre chose qui reposent sur leurs épaules. Merci. Déclaration des députés, le député de Mississauga Lakeshore. Merci, M. le Président. Le mois dernier, je rencontrais la ministre des aînés. On a passé la journée en visitant, en passant en revue des différents projets. Des projets qui pouvaient améliorer la vie des aînés de l'Ontario. ont discuté des plans pour un nouveau centre pour les crédits, entre autres projets. Des projets qui permettraient de fournir des soins pour des personnes qui vivaient avec des problèmes de santé physique et mentale. Aussi, des projets pour des banques alimentaires. Et on s'est arrêté dans une résidence pour des aînés. Et on leur a annoncé qu'on allait engager 25 millions de dollars, 25 000 dollars plutôt, pour faire des réfactions dans leurs cendres. On a visité aussi une association hispanophone canadienne où on a présenté des plans pour faire des investissements de 10 000 dollars. M. le Président, après deux années qui ont été très difficiles, ça a été quelque chose de très reconfortant de voir les sourires des aînés dans les lieux qu'on a visités. C'est quelque chose qui me rend très heureux, pouvoir partager les projets sur lesquels on a travaillé avec ma collègue. On est heureux de pouvoir travailler envers le bien-être de nos aînés. Je veux remercier mon collègue et de lui dire que j'en ai hâte de refaire cette expérience. Merci. M. le Président, ce matin, j'aimerais partager un peu, vous parler un peu, en fait, du travail qui a été fait dans ma circonscription. C'est quelque chose de si généreux que je n'ai pas assez de temps d'en parler de toutes les personnes qui ont travaillé. Quand on a eu besoin de le faire, on a fourni de l'eau, des médicaments, des aliments à la communauté de Sunny Lake. On a reçu des donations pour les communautés qui en avaient besoin, des communautés qui ne pouvaient pas les recevoir pendant le confinement. Je veux remercier M. Cameron, M. Harper, qui ont contribué à cela, qui l'ont fait en organisant un système de livraison et en faisant une donation de 65 000 $. Cela a permis d'aider une communauté qui avait testé dans un tour du 50 % positive pour la COVID après la pause de Noël. M. le Président, cela nous démontre qu'on a besoin de prendre soin de nous tous. On doit se protéger en tant que voisins, en tant que membres d'une même communauté. On doit faire cela. On doit présenter des gestes d'amour, de soin pour notre communauté. C'est du sentiment nationaliste. C'est ça qu'on doit faire. Merci. Miigwetch. Déclaration des députés. Le député de Markham Thornhill. Merci, M. le Président. Je voudrais parler aujourd'hui des organisations pour les aînés et comment ils continuent à travailler pour faire des apports à la communauté. Comme tout le monde, les aînés font leur contribution à la société. Ils emploient des services comme tout le monde et ils paient pour les services comme tout le monde. En fait, il y a beaucoup d'organisations qui reçoivent du travail de la part des aînés de façon volontaire, qui se prêtent bénévoles pour travailler. Notre gouvernement s'est engagé à protéger les aînés, à les maintenir en sécurité. Notre gouvernement l'a fait à partir d'un engagement de 6 millions de dollars pour protéger la santé physique et mentale et le bien-être de nos aînés. Je suis très heureux de pouvoir annoncer que la fédération de Markham pour les Canadiens philippines vont recevoir part de ce financement. Monsieur le Président, j'ai travaillé avec plusieurs organisations tout au long de ma vie à Markham et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'organisations dans ma circonscription qui comprennent le besoin qu'on a de faire cela. C'est le ministre Chou qui le comprend aussi et c'est pour ça qu'on a agi. Monsieur le Président, on doit continuer à travailler ensemble pour assurer que les aînés soient en sécurité et bien protégés dans notre province. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, la députée de St. Catharines. Merci, Monsieur le Président. Récemment, le Bureau de la responsabilité financière de l'Ontarienne a annoncé que ce gouvernement, après avoir passé quatre ans en pouvoir, ne va pas réduire le coût de l'électricité. Cela, c'est un exemple de prix de coût de la vie qui augmente pour toutes les personnes. Comment est-ce que les personnes vont aller à travailler ou emmener les enfants à l'école sans une voiture? Quand est-ce que ce gouvernement va agir et faire quelque chose pour régler sa situation? Le prix de l'électricité a augmenté 4,3 % et les résidents de l'Ontario ne peuvent pas arriver à payer le coût de l'essence à l'Ontario. Ce gouvernement peut et doit jouer un rôle dans le contrôle du prix de l'essence pour assurer que les Ontariens ne soient pas affectés. Le parti neudémocrate peut faire cela en mettant un système pour contrôler le prix de l'essence toutes les semaines, mais ce gouvernement a rejeté ce plan. Quand est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose pour aider les Ontariens à que leur vie soit plus abordable? Ce sont justement les entreprises qui exploitent la production de l'essence qui gagnent énormément. Qui peut payer 2,25 $ par litre d'essence? Après 4 ans de ne rien faire, c'est difficile à croire que ce gouvernement prenne au sérieux réduire les prix de l'essence et de l'électricité pour les familles ontariennes. Merci. Merci. Déclaration du député de Mississauga-Moulton. Merci, Monsieur le Président. Perdre 300 000 postes a gagné une quantité encore plus grande que celle des emplois qui ont été perdus. Cela montre comment l'économie sur le leadership de M. Ford va bien. Notre gouvernement est engagé à rendre la province une province puissante et à la reprise économique. Notre gouvernement s'est engagé à réduire le coût dans un taux de 7 milliards de dollars chaque année. M. le Président, il y a des entreprises dans ma circonscription qui continuent à s'élargir. Des personnes de plus de 24 pays qui parlent plutôt de 150 pays et qui parlent plus de 200 langues travaillent dans l'entreprise Global Village. je veux remercier M. Fideli pour son travail et ce caucus. Notre message est clair. L'Ontario est ouvert, l'Ontario est compétitive. Joignez-vous à nous pour voir le progrès de l'Ontario. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration du député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Les étudiants internationaux, M. le Président, sont un ressource fondamental, ne pas seulement pour la reprise économique au présent, mais pour le futur aussi. Ils participent des institutions éducatives et ils contribuent à la communauté ontarienne. Cependant, les étudiants internationaux qui viennent à l'Ontario pour commencer leur vie ici ont du mal pendant le processus. Par exemple, ceux qui viennent de Pakistan et de Bangladesh n'ont même pas un processus actif maintenant pour processer leur demande de visa. quand il y a des autres étudiants de d'autres pays qui n'ont pas tellement de limitations au moment de le faire. Dans les pays de Pakistan, la capacité de mettre à jour cette quantité de cas en arrière et de demande de visa est très limitée. Les étudiants internationaux sont déterminés à travailler dur quand est-ce que les institutions éducatives vont aider finalement les étudiants avec leurs demandes pour qu'ils puissent en fait arriver ici et commencer leur vie à l'intérieur. Le ministre des collèges et des universités a l'obligation d'assurer que les institutions éducatives doivent faire face à une mineure quantité de limites quand ils décident de venir vivre dans notre province. Merci, Monsieur le Président. Merci, déclaration du député. Le député de Wealth. Merci, Monsieur le Président. la pandémie et les défis de la crise climatique sont en train d'endommager la santé mentale des personnes. La toxicomanie et la crise de l'évergement est quelque chose de très réel. On a besoin des solutions nouvelles pour ces vieux problèmes. Monsieur le Président, la santé mentale fait partie de la santé et ça devrait être traité comme partie de la santé par ce gouvernement. C'est pour cela que j'ai présenté un plan pour accroître les prestations de la RAMO pour donner plus de prestations de santé mentale pour que les personnes puissent avoir accès à plus de services en ce qui concerne la santé mentale. Je continue à demander qu'on fasse plus d'investissements dans le domaine de la santé mentale pour que les personnes puissent travailler contre la toxicomanie. Dans ma circonscription de Guelph, les personnes Kendall Community, Stepping Stone, entre autres organisations, font du travail pour faire face à la crise de l'éversement à Guelph. Ils travaillent vraiment très fort, Monsieur le Président. On ne peut pas continuer à attendre pour recevoir des services de santé mentale ou pour que les personnes aient un toit sur leur tête. On a besoin des services pour faire face à la crise de l'hébergement et aux problèmes de la santé mentale et on doit le voir dans le budget. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, le député de Aurora en Bridges Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais prendre un moment pour remercier Dave Barrow qui était l'ancien maire de Richmond Hill et était un ami. Je voudrais le remercier pour son service. Il a servi pendant plus de 35 ans. Il a été élu autant que conseiller en 1979 et il a servi jusqu'à l'année et après il a décidé de se présenter pour maire dans l'année 2016. Toujours, il a travaillé jusqu'à l'épuisement pour assurer que tous les commettants puissent avoir ce dont ils avaient besoin. C'est quelque chose qui m'a rendu très heureux de pouvoir travailler avec lui. Je le suis énormément reconnaissant. Je le remercie énormément et je n'ai aucun doute de que sa contribution va aider notre communauté. Aussi, je voudrais donner mes félicitations au nouveau maire avec lequel j'en ai hâte de travailler et je lui souhaite le meilleur des chances pour continuer avec son travail. Déclaration du député de Algonquin-Manitard. Merci, M. le Président. Dans ma circonscription, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. En ce qui concerne particulièrement la côte du Nord, il y a entre 700 et 900 tonnes de produits qui attendent à pouvoir être reçus et le prix continue à diminuer. Il y a des cométants de ma circonscription qui m'ont appelé. Ils ont eu un accident après 17 années d'avoir la même assurance et ils ont perdu 52 000 dollars. Additionnellement, le coût de continuer avec leurs entreprises qu'ils ont dû continuer à payer entre 2 000 et 3 000 dollars additionnels. Les cométants de ma circonscription continuent à se communiquer avec moi et dénoncer l'augmentation du prix de l'assurance. Quand est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose pour réguler les prix de l'assurance? Quand est-ce que ce gouvernement va agir et aider les entreprises partout dans cette province? Merci. Merci beaucoup. La déclaration des députés est terminée. J'aimerais déclarer que certains documents ont été déposés en rapport sur le budget à long terme et l'évaluation sur la durabilité fiscale de 2021 à 2050. Conformément au règlement, il y aura des changements temporaires concernant les rencontres en chambre. Lundi, ils commenceront à 9 heures le 21 mars 2022. La page Morgan Schultz est la capitaine des pages aujourd'hui. Aujourd'hui, sa mère, Rachel Schultz, sa sœur, Megan Schultz et son amie Alex Howard sont présents aujourd'hui. Ici, il y a également la famille de Dante Hedden. Sa mère, son père, Stéphane et sa sœur sont tous présents aujourd'hui. Bienvenue à vous à l'Assemblée législative. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je pense que la chef de l'opposition officielle a un rappel au règlement. Merci. Je demande le consentement unanime de la Chambre pour faire une minute de silence pour les 140 ontariens qui sont décédés des raisons de la COVID-19 au cours de la semaine dernière. La chef de l'opposition a demandé à ce qu'on puisse observer un moment de silence pour les 140 ontariens qui ont perdu leur vie à cause de la COVID-19 au cours de la semaine dernière. Veuillez vous lever s'il vous plaît. à ce qu'il vous plaît. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada